Octobre 2016 Glacier d'Aletch, Suisse Le plus grand glacier d'Europe Les glacionautes de mille et un pas sous la glace C'est libre ! Ça fait une petite année qu'on a préparé cette expédition pour venir ici sur ce glacier d'Aletch, au cœur de la Suisse Il y a énormément de potentiel pour venir explorer tout le monde sous-glaciaire Le camp est à cette zone ici, la place Concordia, un peu plus zoomée Et ici, tout ça, c'est les moulins qu'on avait repérés en 2011 Se rajoutent actuellement d'autres moulins qui ne sont pas encore pointés sur la carte parce qu'ils sont encore dans le GPS On en a dans cette zone, et dans cette zone ici Ici, quand on vient dans la glace, qu'est-ce qu'on vient chercher ? C'est son côté vivant Une grotte glaciaire, elle se fait en un an Mais elle va se refermer aussi dans un an On est au cœur d'un élément qui bouge, qui est en permanence en mouvement Oh là là ! Oh mais c'est génial ça ! Vas-y, crée un coup dedans, crée un coup dedans Attends, attends, il faut envoyer l'hameçon d'abord L'hameçon à la grotte On descend, on descend On va la pêche Il y a quelqu'un ! Combien de mètres ? 70 mètres au moins Facile, facile C'est un espace où il y a un temps de vie assez posé, assez calme Et ça, c'est vraiment ce moment de partage qu'on vient rechercher finalement, je pense Magique la glace ! Ouais ! Ah ! Souci ! Tu vois ça, ça nous excite Ah oui, moi ! Moi c'est d'aller le plus profond possible, bien sûr Mais surtout de voir les paysages que l'eau va creuser dans le moulin Vraiment la glace, c'est vraiment un élément cher pour moi C'est blanc, c'est cristallin, ça fait des bruits particuliers Il y a une espèce d'écho qui est unique en fait Tu te sens super petit Ça te remet très très humble en fait Moi j'adore Étant donné que c'est le plus grand glacier d'Europe Il y a un environnement qui est magique Il y a un panorama exceptionnel C'est peut-être une première étape pour pouvoir aborder des glaciers qui ont encore plus d'envergure Type le Groenland ou autre La spéléo sous-glaciaire, c'est forcément un univers d'exploration Ce qui veut dire qu'on va faire la topographie et la cartographie des cavités qu'on va découvrir 21 pour l'azimuth, ça marche Avec des appareils spécifiques qui sont développés par des spéléos On utilise un disto-x pour mesurer l'inclinaison, l'azimuth et la distance Ensuite on utilise un carnet topo où on va reporter tous ces points GPS bien sûr, la base pour pointer les coordonnées du moulin Dernier cri, notre smartphone qui va enregistrer tous les points du télémètre Et avec tout ça, on reporte, le soir, sur des carnets au propre, la topographie de nos moulins C'est marrant, j'y vais à vous C'est soir la carotte C'est soir la carotte On va aussi faire des prélèvements Parce qu'il est bien entendu qu'ici on a peu de faune et de flore Mais si on s'intéresse à ce petit univers, on va se rendre compte que peut-être en faisant des prélèvements On va peut-être trouver des virus, des bactéries Comme c'est la première fois qu'on le fait, on ne sait pas où est-ce qu'il y a le plus de bactéries, de virus L'objectif c'est un, de voir s'il y en a qui arrivent à survivre dans ces conditions un peu extrêmes Et aussi on va comparer à différentes profondeurs qui correspondent à différents âges de glace Pour voir s'il y a eu une évolution des différents types de bactéries, de virus au cours des temps La température, tu avais combien ? 0,5 Tu te craquelles, tu te fissures Tu te crevasses Tu te lézardes Et lézardes sous les tardes Tu dis que dors Je m'appelle Cora Je suis chanteuse et chercheuse de son Et j'ai grandi en montagne Ensuite vertaco Clé Demi-clé Clé Moi ce qui m'intéressait en venant ici C'était de capturer des sons Minéraux D'eau De glacier Et Des espaces de résonance Ca se fort Tu Tu Du 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 Il crème, il craque, il a ses rythmes. T'as l'écouté, il est super long. Il est combien de mètres ? Là, il est encore 30 et demi. Chaque espace a ses résonances propres. J'ai attrapé l'heure des champs de prisonnières, quelque part sous la glace, comme un frisson qui passe. J'ai gardé comme un trésor au cœur des rivières en hiver, des rivières de verre. Elles ont coulé dans sa main que je serre, peu juste avant l'heure, juste avant qu'il meure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada